Depuis deux mois, cet établissement 5 étoiles a misé sur un nouveau chef. Ici existe la cuisine gastronomique classique. Ce que le client recherche désormais, c'est retrouver la Méditerranée dans l'assiette à travers une cuisine santé. Je pense qu'il y a une tendance mondiale au niveau de la gastronomie santé, ce qui est une bonne chose. Ici en Méditerranée, c'est le paradis de la cuisine santé. Le régime méditerranéen n'est plus à promouvoir, je pense. Tout est orienté autour du repos, de la relaxation, du bien-être, du bien-manger. Budget moyen, 60 euros par tête, un service de qualité qui séduit les clients. On venait pour le cadre, pour la Tavasso, pour la Corse, et maintenant on va venir pour le restaurant, pour la restauration, parce que ça bondit, c'est plus du tout le même niveau de restauration, c'est presque au niveau des étoiles, vraiment. On a besoin de services, et on vient le trouver, et puis cette année on l'a eue, beaucoup plus qu'on les avait eues l'année dernière et l'année d'avant. Si les professionnels ont pris conscience qu'une montée en gamme était nécessaire pour attirer les vacanciers, certains craignent que la Corse ne devienne une destination caduque dans les années à venir. Ce professionnel de l'hôtellerie est déçu par le manque d'impact des politiques publiques pour faire connaître l'île à l'international. La Corse est à la fois hors marché en matière de coûts d'accès et de possibilités d'accès, mais également sur les ailes de saison, sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc l'avant et l'arrière saison, et dénuée d'infrastructures qui pourraient permettre d'attirer une clientèle européenne, je pense au Golfe, nos infrastructures de congrès par exemple. De son côté, l'agence du tourisme de la Corse mise sur les séjours d'affaires qui représentent actuellement près de 10% des nuités pour une clientèle dépensant trois fois plus que la moyenne.